Salut à tous, bienvenue sur l'émission Grice Sonner, présentée par moi-même Grice. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien autour de vous. Comme chaque fois, abonnez-vous, partagez, c'est gratuit, ça ne vous coûte strictement rien. Comme chaque semaine, je reçois une personnalité avec une actualité, on va refaire son parcours ensemble. Cette semaine, je reçois M. Calbeau. Calbeau, comment tu vas ? Merci, très bien. Ça fait plaisir de te recevoir. Moi aussi, ça me fait plaisir. Là, t'es en pleine activité, il y a un bouquin qui vient de sortir. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu lâches le rap, tu te mets un écrivain. C'est réservé seulement à Victor Hugo, à La Fontaine. Depuis quelques années, on voit qu'il y a de plus en plus de rappeurs qui prennent le stylo pour écrire. Oui. Avant de commencer toute chose, est-ce que tu peux regarder la caméra et te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas ? Parce qu'il y a quand même des gens qui ne te connaissent pas. Oui, bien sûr. Maintenant, on l'accepte. Au début, on était des vieux cons, on disait « comment ça, tu ne me connais pas ? » Non, mais Calbeau, Arsenic, Bissona Bissot, Noyau dure, il ne faut pas l'oublier quand même, parce que cet album-là, je le quitte vraiment. Ouais. Donc, à peu près une vingtaine d'années de carrière dans le rap. Et j'ai aussi écrit pour des chanteurs, des chanteuses. On va en parler de tout ça, là. On va en parler… Un peu de tout, et voilà. Ouais. Villiers-le-Belle, 95, depuis toujours. D'accord. Avant de parler de ton bouquin, on va revenir un peu sur ton parcours. Ouais. Comment tu es tombé dans le rap ? Qu'est-ce qui t'a poussé à prendre le micro et écrire à toi et ton refrain ? Donc, ben, je le raconte en plus dans le livre. Ça m'a permis justement d'éclaircir un peu sur cette question. Qu'est-ce qui… Nous, on a tout fait, rien n'était prévu. D'accord. Vraiment, c'est… On écrivait déjà pour s'amuser. Donc, à l'époque, tu vois, c'était les époques du hip-hop, HIP, HOP, Sydney à la télé. Et voilà. Donc, nous, on a gratté la feuille tout de suite avec mon frère parce qu'on kiffait un peu cet exercice. Déjà, à l'école, on aimait le français. Ouais. Donc, les lettres, Lino, il lisait beaucoup aussi. Et moi, j'étais très fort dans les dissertations, les machins. J'aimais… C'est peut-être le côté rêveur, peut-être. Ouais. Et donc, nous, notre kiff, c'était au-delà du rap. On a tourné sur le dos, sur le genou, ce que tu veux. On a graphé, on a vu nos tags, tout ça. Ça a fait toutes les cultures du hip-hop. Voilà. Toutes les cultures du hip-hop. Et là, on excellait. Pour nous, on était plus à l'aise dans l'écriture, dans le rap. Parce que dans le quartier, il y avait Turbo et Jocq, donc les deux premiers rappeurs de Villiers qui étaient là, dans le même quartier que nous, au 6ème Chaudon, pour Jocq. Et il y avait Saxo aussi, au carreau, à notre quartier de Villiers. Et donc, nous, on écoutait. Passy, de un coup, qui était dans le ministère Hammer. Donc, nous, on était là. Et bien, de notre côté, on gratta un peu dans notre chambre. Passy, des fois, il passait écouter. Ah, c'est bien. Donc, il savait qu'il y avait ses petits à Villiers. Mais pour nous, aucune prétention de faire des carrières, de quoi que ce soit. C'est juste le kiff. Voilà. Et là, notre premier fait d'armes, c'est quand on a, on a embarqué dans un projet. Il y a un certain Miguel Segui, qui est arrivé au centre culturel de Villiers-le-Bel, ou entraîné, et qui nous a dit, moi, j'ai un projet, je vais vous emmener en Hongrie. Mais seulement ceux qui font quelque chose. Donc, il dit, vous faites quoi ? Vous chantez ? Non, vous dansez. Il y a un DJ. Vous écrivez du rap. Faites-moi un petit show, je vous emmène en Hongrie. Avec la télé, Fertroix à l'époque, donc à France 3 aujourd'hui, qui va nous suivre pendant deux semaines en Hongrie. On dit, waouh. Pour faire partie du truc, on s'est organisé, ce qu'on n'avait jamais fait, pour faire un petit show. Donc, on a écrit des morceaux, il y avait des danseurs, DJ. Il nous a appris, on est partis en Hongrie pendant deux semaines. Waouh, on a kiffé avec la télé qui nous suivait. À quel âge, à cette époque ? À une vingtaine d'années. Oui, déjà. À 21, 22. Et là, on a pris, on était organisé, on a fait des petits shows un peu dans des villages, dans des centres là-bas en Hongrie. Je dis Hongrie, on va aller découvrir la chine. Un bon lusard ne sort jamais de sa cité. C'est pour ça que je te demandais, qu'est-ce que j'ai là, justement ? Et là, un gars, il vient, il nous dit, on va à Hongrie, à Hongrie. Et donc, ça, c'est le premier, vraiment, le goût de la scène, tout ça. Et voilà. Donc, le résumé a commencé là, avant d'entrer dans le détail du secteur. Même au-delà du détail du secteur, pourquoi avoir choisi ce nom Arsenic ? Donc, l'histoire, l'histoire, l'histoire du nom Arsenic, c'est, ben, on fait la première compilation, donc, avec DJ Desch, l'art d'utiliser son savoir. Faut savoir qu'à l'époque, quand on fait, quand on chante dans la compilation, on n'est pas prévu dedans. D'accord. Encore une fois, tu vois, c'est, nous, on était censés rencontrer Desch. On a rencontré Desch au moment où on se dit, il nous faut des musiques, quand même, à nous, parce qu'on rappait, tu sais, on était sur les faces B, des morceaux qu'un riz, tout ça, avec le poste sur rec, tout ça, les deux doigts sur le rec. Et là, on dit, ouais, quand même, on aimerait bien avoir une musique à nous, propre à nous, tout ça. Peut-être même pour aller, voilà, à Hongrie ou dans les MJC, chanter un peu entre nous. Et là, et là, donc, il y avait Abdou, du groupe du GBF à l'époque. C'est un groupe très connu, un peu dans le milieu, maintenant, ça passait même à la télé, je me rappelle. Et le chef des GBF, il habitait à Villers-le-Belles. D'accord. Pas loin de chez nous. Et il nous dit, ben, moi, j'ai un gars qui fait des sons, que je connais, qui fait des sons. Didier Desch, il va venir animer dans ma soirée chez moi. Il faisait une soirée chez lui. Passez, demandez-lui. C'est tout ce qu'il nous dit. Donc, nous, on se dit, bon, vas-y, on va passer. Et donc, on arrive, on voit Desch qui est là, tac, au platine. Ouais, ouais, on fait du rap. Vous rappez, vous. À l'époque, c'était pas évident. Est-ce qu'il avait déjà sa touffe ? Non, je crois pas qu'il avait la touffe. Et je sais même plus. Et là, on était les petits jeunes de cité, froids, comme ça, un peu de notre côté. Et lui, il était là. Donc, il avait déjà fait ses armes avec le ministère Hammer, tout ça. Donc, il regarde comme ça. Il nous dit, on va vous rappeler, vous. Je dis, ben, vas-y, passez chez moi demain. Je vais vous faire écouter des sons. Donc, je sais que... Donc, lui, il était justement dans sa compile l'art d'utiliser son ravoir. Et donc, nous, on passe chez lui. Et là, il nous fait écouter un son. Et nous, on rappe dessus. Et là, je sens qu'il est un peu surpris. Je sais pas si il a déjà raconté. Mais lui, peut-être, il le sait pas. Mais de mes yeux à moi, je sens que dans son corps, il dit, ah, il y a quelqu'un dans le vaisseau. Il y a un pilote dans l'avion. Donc, là, de là, il nous dit, ben, vas-y, venez en studio. Il est à Colombe. Vous allez poser dans ma compile. Ça, c'est un morceau de ma compile, en fait. Et il faut savoir qu'à l'époque, Sarcelles, jusqu'à Porte de la Chapelle, tout notre coin, là, il était un peu très West Coast, West Side, tout ça, machin. Et nous, il nous met un son. Et dans sa compile, il y avait beaucoup de son comme ça. Et donc, ce morceau un peu barbare qu'on appelait Baltrap. Et là, on a réussi quand même à se poser dessus. Et on a dit, ah, quand même, c'est genre peut-être le dernier morceau d'une compile. Et c'est le morceau qui te casse. Mais qui changeait un peu, voilà, qui casse un peu. Et là, on va en studio. C'était la première fois qu'on allait en studio, tout, donc, on découvrait le truc. Waouh, studio. On pose le morceau Baltrap. Et on s'en va sans prétention. On s'en va. Pour nous, on avait fait... On voulait, voilà. On voulait un son qui nous donne un son pour nous. Au final, on se trouve à poser dans une compilation. OK, alléluia. On prend tout ce qui vient. Et donc, on a posé. Et on rentre chez nous. Et le lendemain, il nous dit, il va falloir qu'on fasse une photo chez vous pour illustrer la pochette. Et c'est quoi le nom de votre groupe ? On m'a dit, merde, on n'a pas de blase. On n'a pas de blase. C'est mon frère. Je dis, OK, ben vas-y, on t'appelle demain, on trouve un blase. Donc, toute la nuit, on s'est pris la tête à chercher un blase. Et on est tombé sur Arsonic. Donc, après plein de déroulés deux noms, boom, Arsonic. Après, on a dit, ouais, mais il y a un gros qui s'appelle Arsonic. Donc, bien, Arsonic, on garde Arsonic, c'est bien. Le poison. OK, vas-y. Et on a gardé le poison. Donc, on l'a appelé. On a dit, ouais, notre nom, c'est Arsonic, avec un K à la fin. On a dit, OK. Après, il est venu faire la fameuse photo en bas du rôle. On est juste descendu du bâtiment. On habite au 10e étage devant le 6e chaudron. Tiens, qu'on se pose avec nos lacostes. Tac, bim, photo, salut, ciao, bye. Arsonic, c'est deux. Mais au départ, vous n'étiez pas deux. Oui. Mais c'est trois. Oui. Dès que Tony, il est parti, là, c'est vraiment deux. Mais avant, Arsonic, on était trois, mais avec un autre que Tony Triumph. Ah bon ? C'était Réti Bonap. D'accord. Réti Bonap, c'était justement avec celui, le premier, à qui on est parti en Hongrie. J'avais tourné, MJC, tout ça. C'était avec lui. Les premières armes du rap, c'était avec un gars du quartier, qui s'appelait Réti Bonap. Et c'était avec lui au début. On ne s'appelait pas Arsonic encore, bien sûr. On avait plein de noms différents, mais il faisait partie des PBMC. Et donc, le cousin, c'était devenu un peu automatique. Même pas de hasard, parce que nous, on n'avait aucune prétention. D'accord. Et donc, comme on chantait dans la chambre, le cousin était là, il dormait avec nous dans la chambre, automatiquement. Il s'est mis dedans aussi. Et voilà. Et on était ensemble. Et pour nous, voilà, c'est comme la gamelle. On partage la gamelle, on partage le groupe. Et donc, c'était quand on a posé, puisqu'il en a eu la même passion, et quand on a posé dans la compil, c'était normal qu'il soit avec nous. C'est à présent, oui. De là, comment se fait la connexion avec Sector A ? De là, comment se fait la connexion ? Déjà, comment vous vous retrouvez sur Hostile ? Parce que c'est la première... Là, tu as avancé sur deux. D'abord, Sector A, qui vous a emmené à Hostile. D'accord. Et comment tu te retrouves chez... Donc, comment on se retrouve chez Sector A ? Ben, Kenzie écoute la fameuse compil, l'art d'utiliser son savoir de Didier Desch. Et il lui dit, j'ai écouté un groupe. Lui, tout de suite, il a senti le truc. Le potentiel, tout ça. Il a senti le truc. Dans son cerveau. Voilà. Très rapide. Déjà, lui, il était dans sa tête. Il avait déjà l'idée de monter Sector A. Tout ça, il avait ses plans. Il avait Gynéco. Il avait Ministère Hammer. Il avait Neg Marron. Et voilà. Bon, pour lui, il se disait, bon, je vais monter un groupe Sector A. On va s'organiser un peu, machin. Et là, il entend la compil, l'art d'utiliser son savoir de Didier Desch. Il dit, ben, il entend justement le fameux début. Je crois que c'est moi qui rentre en premier. J'ai dit, trois maca, kataka, laka, mon serbe au bout. Il dit, ah ! Et c'est là où il sent que, non, il y a un kung-fu bizarre, là. Il va voir Desch et il lui dit, moi, il y a un groupe dans ta compil qui m'intéresse. Et je sais que Desch lui a cité quelques groupes. Il dit, non, non, non. C'est pas eux. Moi, c'est eux, là. Les mecs de Villers-le-Bel, là, Arsenic. Ah, vas-y. Je sais pas. Je sais pas où on les trouvait, tout ça. Je sais pas. Parce qu'après, on n'avait plus de... Ouais. Et donc, de là, Kenzie appelle un gars qui s'appelle VR, qui habitait à Villers-le-Bel, dans notre ville. Il dit, trouve-moi les deux frères, là. Emmène-les-moi à Sarcène. Et donc, là, VR vient nous voir. Ah, quel bon. Il y a Kenzie qui veut vous voir. Ah, Kenzie, ouais, le manager du ministère Hammer, il veut vous parler. Donc, là, on se retrouve dans un hall, à la secte, tout ça. Oh, là, il y a des pitbulls partout. On se retrouve un peu le quotidien. Les halls, c'était notre truc. Mais là, on est à côté, dans la ville voisine, à Sarcène. Et Kenzie, lui, venait de gare. Mais on était à la secte, comme ça, un quartier de Sarcène, la secte à Boulaye. Et Kenzie nous déploie tout son projet du secteur A. « Ah, moi, je vais faire ça. Allez, on va mettre ton notion. On va arrêter. N'allez plus à l'NPE. Non. Laissez-moi vos histoires. Venez, on s'organise. Votre style, je l'ai capté tout de suite. Votre kung fu, il est dur, il est difficile. Mais on va habituer les gens à écouter un peu votre kung fu, là, tac. Vous allez poser dans les compiles, les albums des frères qui vont sortir avant. Vous allez habituer les gens à écouter votre style. Et quand le public recrame à quand l'album d'Arsenic, on sort un album, au moins il arrive dans trois piches et on nique tout. Et il avait déjà tout planifié. Tout planifié, il n'y avait rien à faire. Tout était emballé, tout, laissé, tout. Moi, j'avais un CDI en électrotechnique et je jouais au foot et je prenais un petit billet. Et moi, je me disais, mais qu'est-ce qu'il me raconte, celui-là ? Je ne connais pas, le renouement, il vient, mais il est tellement sûr de lui. Il est tac, il est en mode. Il ne te laisse même pas respirer. Il te dit, non, réfléchis pas, venez, on y va. Moi, à l'époque, justement, comme je dis, donc j'avais mon CDI, j'avais mon truc. Moi, je dis, OK, c'est beau ce qu'il raconte, ces trucs, c'est lunaire. Mais surtout qu'à l'époque, le rap, il n'y avait pas d'avenir. C'est comme si, je me rappelle, moi, j'ai joué au foot à l'époque, des platinis et tout. Ça ne me faisait pas rêver. Ce n'était pas comme aujourd'hui, un petit jeune de 10 ans, il se dit, je veux devenir Mbappé, Zidane, Benzema. Et donc, ils ont joué tout plus pour s'amuser. Et ce qu'il me disait, je disais, je n'ai pas le temps. Mais je voyais mon reuf qui était là. Donc, moi, mon père était déjà au ciel. Et on était là au quartier, machin. Il dit, non, sa passion, c'était vraiment le rap. Lui, il était à fond dedans. Il lisait beaucoup, il écrivait beaucoup. Et moi, j'étais entre les deux. C'était un hobby, mais oui, j'avoue qu'à l'époque, il le faisait plus sérieusement que moi. Mais donc, tout ça, ça lui parlait plus, ce qu'Enzi disait, tu vois. Donc, pour moi, à mes yeux, à moi, après, tu vois. Donc, moi, je me disais. Et c'était quand même beau ce qu'il racontait, qu'il balançait des mecs de quartier comme ça. Parce qu'en fait, tout était ciblé, fini, c'était carré. Il n'y avait rien de... Il n'y avait pas de place. En une écoute, il avait déjà tout planifié. Il avait tout planifié. Il disait, moi, dans mon truc, il ne me manquait que des gars comme vous. La rue. Il me manquait deux gars comme vous, fini. Et là, mon plan doit se dérouler sans accro. Et quand j'ai regardé mon frère comme ça, sur le côté, en scratch, je ne sais pas si Lino le sait. Il y a un gars comme ça, il dit, vas-y, vas-y, avec le frangé, on va y aller comme ça. Je ne vais pas laisser tout seul. On y va. OK. Donc là, imagine-toi que je dois rentrer à la maison et dire, maman, bon, je ne vais plus bosser. Je ne me lève plus le matin pour aller bosser. Il y a un gars qui m'a dit dans un bâtiment à Sarcelles que, suis-moi, dans trois ans, le rap, le rap. C'est quoi ça ? Mère africaine. Tu vois comment ça se passe. Elle a dit, quoi ? Elle avait un fils qui travaillait, CDI, Alléluia. Et là, tu viens de dire, le rap, c'est quoi le rap ? Et justement, on en parle dans ce fameux album blanc, quand on le fait, on arrivait là. C'est un jour, ma mère, donc on écrivait toujours dans la chambre, alors qu'une mère, tout de suite, allez chercher du travail, allez à la NPE. Et là, je rencontre un mec qui dit, n'allez plus à la NPE. Je dis, ah, quand même, le contraste, il est puissant. Il est puissant. Et on a continué à gratter, tout ça, donc je n'allais plus au taf. Je sais que maman, aujourd'hui, elle n'était pas contente. Mais un jour, on a eu le son à fond dans la chambre, comme ça. Elle rentre une énième fois, comme ça, elle ouvre la porte. Et là, on veut éteindre, elle a baissé le son pour. Et là, elle ouvre. Et cette fois, elle n'est pas énervée. Son visage est calme. Elle nous dit, si vous voulez faire du rap, faites-le comme un travail. Et boum, elle ferme la porte, elle part. La déclic directe. Et là, avec l'incliné, on s'est dit, waouh. Et dans cet album blanc, tu vois, il y a une phrase. Après les dédicaces, tu dis, t'as vu, maman, on l'a fait. On l'a fait comme un travail. C'est-à-dire que, aller jusqu'au... Comment on l'a appris, nous, c'est, OK, la mère a donné l'autorisation. Faut aller jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout. Faites-le sérieusement, vous pouvez blaguer, rigoler, là. Mais si vous le faites, ce n'est pas seulement la blague. On l'a toujours fait dans la joie. Mais comme un travail, on est allé au bout des deux projets. On a suivi ce fameux Kenzie qui est venu dans le hall, qui nous a dit, venez, qui nous a donné un but. Nous, on ne savait pas où on allait. Il nous a juste donné un but et on allait jusqu'au bout de ce but. Et voilà, moi, comme je l'ai dit, il nous a donné une cible. Et il nous a appris à manier les armes. Et on a tiré dans la main. Aujourd'hui, on était des tireurs d'élite. Grave. Donc là, vous commencez l'aventure à Kenzie. La première vraie compilation que vous faites. Au style. Donc, dans le plan de Kenzie, justement, il y avait justement ces histoires de compil, ces histoires de... Votre style, il est compliqué. Je vous ai trouvé dans une compil, l'art d'utiliser son savoir. Vous allez faire des compils qui vont arriver et vous allez chanter dans les albums des autres. Et donc, la première compil, c'est au style. Cette fameuse compil. Ah. De M. Benjamin Chuvanish. Justement, dans le label au style. Au style. Qui a très bien marché, qui a fait découvrir plein de gens. D'artistes, ouais. Lunatic, X-Men. X-Men, Debal. Voilà. C'était... Je ne sais même pas, c'est celle-là où il y a les polos ? Il y a les polos, ouais. Voilà. Et dans tout ce Mars-Mardistes, il y en a qui sont sortis, qui ont fait carrière, d'autres moins. Mais c'est là-dessus où on a le premier jet. C'est-à-dire qu'on a balancé, l'on fait remonter à la surface. En plus, vous êtes l'ouverture de la compilation. Avec notre style encore toujours compliqué. Je me rappelle la première compil, je t'ai rentré en disant 3 Maca, Katakalaka, mon cerveau bouillac, avec les jeux. Et dans ce là, je t'ai rentré Maléfice, rap, pyromane, style, frappe au style, comme un scorpion, morpion, t'es déjà mort, fion, aller, j'augmente mon scorpion. Donc, toujours avec les jeux des mots, de mots, tout ça, machin. Et ce qui a fait un peu notre différence à l'époque. Enfer au montant à la surface. Très, très... Des très enfers. Très sombres. Très sombres, très sombres. Et après, cette compilation, là, vous commencez à travailler sur l'album, vous avez déjà commencé à travailler sur l'album. Oui. Comment ça se passe ? Non, pas après cette compilation, parce qu'en fait, là, tu vas un peu vite. Ah, mon frère, nous ! Dans le déroulé, justement, de Kenzie, on a fait cette compilation. Et puis, il y a eu la compilation L432. Ah oui, bah, elle est quelque part. L432, c'est peut-être cette compilation qui... Bah, c'est cette compilation qui a fait que le public a dit « À quand l'album d'Arsenie ? » D'accord. C'est là où on a habitué les gens, comme Kenzie avait dit, à écouter votre Kung-Fu. C'était quoi le morceau sur L432, déjà ? Rime et châtiment. Rime et châtiment, ouais. Donc là, encore, l'histoire, j'en parle dans mon livre, justement. Il y a une scène terrible que je raconte dans le livre, justement. Et cette scène, justement, c'est le jour où on... Donc, il faut savoir que L432, c'est la compilation de Farhan. Farhan, le fameux Seb Farhan, le manager de Johnny. Et à l'époque, il était manager d'NTM. Enfin, aujourd'hui. Et entre NTM et ministère Amère, tu sens qu'il y avait une animosité. On ne sait pas pourquoi, mais il y avait une animosité. Et, bon, nous, de notre petit coin de Villers-le-Belles, on était là, dans l'arbre, on ne le levait pas tout ça. Et donc là, encore une fois, Kenzie nous envoie comme des missionnaires. Il y a une compil qui se fait, ils vous veulent dedans. L432, c'est la compil des gars là-bas, mais il faut aller tuer dedans. On prenait toujours les trucs comme une mission. L'agence touriste, combien vous cherchez ? Bon, il y a une mission. On y va. Allez, L432, vas-y, on y va. On savait qu'il fallait tuer. Et je raconte, justement, quand il y a l'écoute du morceau, quand Kenzie ramène le morceau à ses parents dans le bureau, il y a plein de renois comme ça, assis, la lumière un peu tamisée, la taque noire, et on met le son. Et là, je vois les mecs, ils écoutent. Et je raconte la scène, elle est terrible, et je dis aux gens, pour revivre ce que je raconte là, ce qu'eux, ils ont vécu à ce moment-là, mettez-vous dans le noir, mettez le morceau, écoutez le morceau, et bougez la tête. Et là, tu sens que, c'est comme je le raconte, c'est à la fin, quand le morceau s'arrête, boum, moi, j'étais en retrait avec Lino, on l'a regardé comme ça, moi, je m'en rappelle, je l'ai regardé comme ça, un peu tous les gars, ils étaient là, bam, et boum, le son s'arrête d'un coup, comme ça, boum, et les têtes, quand ils ont bougé, quand ils ont levé les yeux, ils ont fait, ah ouais, et là, j'ai dit, on a fait un son mort, Kenzie, il savait déjà, dans son plan, il est rapide, et il savait déjà l'effet que ça allait faire, et pour nous, cette compil, ça a été le, à quand l'album d'Arsenik ? L'élément déclencheur. L'élément déclencheur, et là, on avait fait nos armes maintenant, et là, on était prêts à envoyer le poison que le public a réclamé. D'accord. Comment se construit cet album ? Comment se construit cet album ? Ben, simple, nous, tu vois, comment on était, tout ce qui nous arrivait, déjà, nous, c'était que du kiff, plus tout. Là, cet album, on le commence, derrière un studio, le cirque d'hiver, vers République, là-bas, on commence l'album, tac, on écrit, entre-temps, on a rencontré Jimmy Finger, juste avant, on l'a convaincu de venir avec nous, faire un album, dans cette aventure, parce qu'à l'époque, on ne cherchait pas dix mille, il n'y avait pas dix mille mecs qui faisaient des sons, là, on en a trouvé un, ben, vas-y, viens, tu fais tout, fais tous les sons, et lui, on aimait bien sa touche, donc, tac, il fait un premier son, deuxième son, on commence à écrire, derrière République, mais le studio se transforme vite en MJC, on a dit, ah, les gars, du quartier sont là, vous êtes où, on est en studio, c'est, bon, quand on arrive, les gars, vous êtes qui, ça parle, ça raconte la street, mais ça pose quand même, mais, pas au rythme où Kenzie voudrait, là, Kenzie voit ça une fois, deux fois, il dit, non, c'est pas possible, on part, vous allez à Toulouse, là, il nous téléporte, Toulouse, Blagnac, studio Polygon, maison, studio, collé, maison, studio, maison, loin, il n'y a que nous, on est enfermés, on vous a, Jimmy va vous faire les sons, je vous envoie une choriste, Sissi Melody, il y a une meuf qui fait la bouffe, c'est bon, et là, l'album se finit comme ça, on a même fait le feat, qu'est-ce qui se passe là-haut, par où tu es rentré avec Passy, il a fait venir Passy à Toulouse, pause, part, donc, il n'y avait plus de Théa Paname, les gars du quartier peuvent passer, là, c'était en mode charbon, voilà, et on est sortis de là, avec l'album, le premier estressé, c'est Boxe avec les mots, ouais, qui le choisit ? Mes souvenirs, c'est Bounod, quand il écoute la maquette, déjà de Boxe avec les mots, il pète un câble dans sa famille, Laurent Bounod de Skyhawk, on lui fait écouter, il dit, il y en avait déjà des membres du secteur qui tournaient sur Sky, donc on avait quand même des petites entrées, on faisait un peu, et là, il écoute le morceau Boxe avec les mots, et là, on voit le boucher un peu, salement comme ça, il dit, ah non, ouh là, c'est quoi ça, ouh, ah ouais, à l'époque, les gens ne tremblaient pas, ce n'est pas, il dit, non, je le passe, je le passe, je crois même que la première fois que Boxe avec les mots passe sur Skyhawk, c'était la maquette, c'était même pas le morceau définitif, ah ouais, il dit, non, je le passe tout de suite, non, ça l'a piqué direct, ok, c'est comme ça que ça a été le premier signal, on dit, bon, puisqu'il le prend tout de suite, vas-y, ça va être le premier, et après, si je ne me trompe pas, parce que tu as vu, vous avez sorti, Affaires de famille, après Boxe avec les mots ? non, c'était pas Affaires de famille, après Boxe avec les mots, si ? je crois que même, je crois que Sexe pour voir Bifton est à tourner avant, je crois que Affaires de famille, c'était le troisième, mais c'était le deuxième clip, ouais, c'est ça le deuxième clip, on est passé du clip Boxe avec les mots dans une cave, à Affaires de famille dans une villa, je te jure, et là, il y a vraiment tout le secteur A dans le clip, c'est vraiment un truc de, nous, on est des typos, on voit ça, on dit, putain, c'est, je raconte ce que je raconte, en fait, là où Kenzie était fort, c'est que son plan s'est déroulé sans accrocs, donc jusqu'à l'album, et à Boxe avec les mots, Affaires de famille, le gars avait déjà planifié le truc dans sa tête, et là, même Sectora a grandissé en même temps, les groupes vendaient grave, nous, après, l'album, tu vois, quand on sort cet album, on est, on sait pas l'ère d'Internet, où tu sens que ton public part sa clique, des millions de vues, non, là, tu sais pas, on est toujours à Villers-le-Belles, dans la cité, et là, deux lits superposés dans la chambre, ghetto, et, et là, on fait un album, quand même, donc, même dans le quartier, les gens, ils croient à demi, le rap, c'est pas encore, tu vois, et là, je me rappelle qu'on se pose une question avec Lino, on se dit, là, l'album sort, il sort demain, on se dit, mais, pourquoi les gens vont se lever, pour aller l'acheter, descendre de chez eux, aller à la FNAC, prendre l'album de deux Renois de Villers-le-Belles, pourquoi, qu'est-ce qu'il va faire qu'eux, on ne connaît pas la température, peut-être que les maisons de disques ont cette tendance, peut-être que Kenzie le sait, mais nous, dans notre hall, et là, quand on commence, 1000, 2000, 100 000, 100 000 albums en quelques semaines, disques d'or en quelques semaines, là, c'était fini, et à l'époque, c'était 100 000 albums vendus physiques, et donc, 100 000 et 200, ça s'est fini peut-être à 300, 400 et quelques, je ne sais pas, mais, mais voilà, et donc, à partir du moment où on était à 100 et quelques, ça s'est fini, maintenant, on était des artistes, confirmés, voilà, on ne marchait plus sur des escaliers, c'était des escalators, les portes devenaient battantes, le tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch, et le choix, je pense que c'est Lino qui avait eu le choix de ces intros-là, parce que c'était sa passion, plus que, c'est vrai que, et voilà, donc, on aimait ce truc, justement, même au moment où il y a une chinoise qui chante, et je ne sais pas pourquoi, mais nous, on sait, pourquoi il y a une chinoise qui chante, parce qu'on kiffe, donc on faisait tout sans calcul, quoi. L'album est sorti, quelles sont les retombées pour vous ? Pour nous, les retombées, c'est le changement, le changement total de vie, de perspective, même si on l'a toujours fait sans prétention, et voilà, et tranquillement, parce que nous, on est une famille de nombreuses, tu vois, donc, se prendre pour les stars, ça n'existe pas. Ouais. C'est, je me rappelle, j'étais arsenique, ma mère me disait, prends le caddie, viens, vas acheter du poule à Sainte-Denis, tu vas tirer le caddie, ok, vous pouvez te croiser, mais oh, calme, tu as ton poulet, et ta mère qui attend dans les rayons, tu as, je vais prendre des carottes, des tomates, viens là, tu es le fils, c'est son fils avant d'être, tu vois. Est-ce que, quand vous l'avez fait, cet album, vous pensiez que ça allait marquer autant, la génération que ça a marqué ? Non. Honnêtement, est-ce que tu disais, ouais, putain, on est en train de faire un putain d'album classique ? Ben non, justement, c'est peut-être le propre du classique, je crois que c'est l'album que tu calcules le moins. C'est celui que tu fais avec tes tripes, comme ça, sans calcul, de rien, voilà, la preuve en est, le premier single, c'est Boxe avec les mots, des morceaux bagarres. nous on est là, ouais, prends, tac, nous on est, la vague, mais tu sais, ce qui était fort, comme je te disais au début, c'est que vraiment, on a eu la chance peut-être d'avoir un Kenzie, qui, c'est lui qui pensait, la tête pensée. nous, ne pensez pas, venez, soldats, et je pense que si tu veux réussir dans des projets, des aventures comme celle-là, il faut un chef, des soldats, et c'est ça, donne aux plombiers, donne à chacun son travail, et tu peux faire avancer un bateau, dans un bateau pirate, chacun avait son travail. C'est pour ça que le bateau avançait, et c'était la même chose avec le secteur A, il y avait un chef, il y avait des soldats, il y avait des généraux, où il y avait, et là, chacun avançait, tu ne vas pas faire un truc, laisse ça. Grabe. On va enchaîner. Après, je ne connais plus l'ordre exactement, le Bissot Nabissot, il arrive. Au milieu. Au milieu, mais il y a ça d'abord, ou après ? Donc ça, c'est l'Olympia. Non, il y a ça avant, je crois. L'Olympia, je ne sais même plus. Ouais. Non, il y a ça avant. L'Olympia, parle-moi de cette fameuse date à l'Olympia, alors. À la date de l'Olympia, donc c'est déjà à l'époque, beaucoup, il y avait peu de rappeurs qui avaient fait l'Olympia. Très peu. Vous avez fait deux jours. Ouais, alors qu'on devait en faire un. On en a fait deux. Et en fait, c'est Kenzie encore qui dit, bon, la date de l'abolition de l'esclavage, il faut qu'on fasse un truc. Lui était toujours comme ça, tu vois. La date de l'abolition de l'esclavage, je voulais en faire un truc à l'Olympia, ce serait machin, mais secteur à l'Olympia. Le 22 mai, waouh, ça s'en jette, boum, projet est parti, tac. Et là, on se retrouve la première fois là-dedans, tout le secteur 1, à l'Olympia, salle mythique, et on s'entraîne pour ça. C'est la première fois même qu'il y a eu un des morceaux de Noyau dure, je pense, de dont on l'a fait. Et voilà, pour nous, c'était énorme déjà d'être dans cette salle mythique avec tous les membres du secteur 1. Il y a chacun, ça passait du reggae au rap, au machin. Le public, on a pris plein la vue et on voyait tous les gars pour apercevoir nos gars-là. Il y avait même, on a fait le morceau d'un compil de Gineco, avec lui. Ouais. C'est cool le morceau déjà, même. Non, c'est pas dans Marouche. Dans Marouche, ouais. Et ouais, on se mélangeait aussi dans les membres du secteur 1. On était mélangés, on avait vraiment fait une sorte de show comme ça. Et c'était chanmé. Bissou na Bissou. Mais... Racine. Parlement de cet album. Je te sens ému quand tu... Je suis ému. Tu sais, ça, on n'en parle pas souvent, mais pour moi, c'est les prémices de ce qu'on appelle aujourd'hui de l'afro-trap. Oui. Tu vois, vous êtes les premiers à avoir fait ça réellement. Parce qu'à l'époque, c'était même pas envisageable de faire du rap avec de l'afro. Le rap, c'était américain. Les gens cherchaient à ressembler aux américains. Je me rappelle quand on a fait le premier morceau afro avec du rap français, et les gens tremblaient. C'est quoi ? Les lascars au quartier, ils font les trucs. Mais en vrai, il faut savoir une chose, c'est que... Moi, je suis arrivé en France et j'avais deux ans, donc carrément français. T'es un bébé. On est français, donc on a grandi en France, tout ça. Mais il faut savoir que dans nos maisons, ça a toujours été le Congo. Donc le samedi, tu crois que tu vas toucher la chaîne, mettre la musique, ta musique rap ? Ah non ! Le père d'a déjà mis des Franco, des Saïko Langalanga. Donc on a grandi avec cette musique-là. Milia Bell, tout ça. Et donc, c'était notre musique. C'était facile pour nous de rapper sur du Milia Bell, du Franco, parce que c'est une musique qu'on a tout le temps écoutée depuis qu'on est petit. Et pourquoi Bissona Bissot ? Parce qu'il y a des guerres au Congo, au Congo-Brazzaville. Et nous, on se dit, on est des rappeurs, on passe sur Skyrock, qu'est-ce qu'on peut faire pour envoyer un message au pays ? Soit-on des guerres ethniques ? Nous, on est là, des rappeurs, au lieu de Congolais, il y en a beaucoup en France. Venant, on se réunit, on fait comme We Are The World, un seul morceau pour dire arrêtez les guerres. Regardez, nous, on est d'ethnies différentes mais tous Congolais. On se réunit avec un nom Bissona Bissot tous ensemble, entre nous. Et on fait, voilà, on a fait un morceau qui s'appelait L'Union, L'Union du Peuple Congolais. Arrêtez ça. Voilà. Et on voulait envoyer ce message au Congo. Avec notre statut, justement, de gars qui passons dans les radios en France, on a un micro, on peut dire les choses. On a appelé, on s'appelait avec Passy, quels sont les rappeurs congolais ? il y a Mystique, il y a les deux balles, les deux jumeaux, c'est les Congo Braza, il y a la chanteuse Passy, il y a Benji, Dénègue Marron, ok. Et là, tac, ok, neuf personnes, on s'est dit, on va faire un morceau un peu comme le We Are The World. On fait le morceau, L'Union, et on en fait un deuxième parce qu'on est ambiancé dans le studio. Alors, on fait deux morceaux mais sans la prétention de faire un album. Juste ces deux morceaux, on voyait au pays, faites le tourner, il y a un écho. Boum, on fait écouter au fameux Bruno Escariroc parce que c'était la radio. Préférent. Voilà. Et encore lui, il faut lui quand même lui rendre à César ce qui appartient à César. Il avait des fois des folies comme ça, mais il a senti quand même pas mal ce truc exotique là, ça a changé du paysage rap habituel, la street, le machin. Et là, il y a une profondeur et puis la couleur justement avait changé. Mais c'est pas mal ça. Elle pouvait faire un album. On s'est regardé, tiens, c'était pas prévu. Faire un album, on a nos gros perspectives. Ah, j'ai un album. Elle n'est pas si, tout le monde se réunit. Vas-y, on s'enferme un mois chez Passy. Il avait une grande maison, il avait deux studios en dessous. Allez, on s'enferme là-bas parce que si on est dans Paname, on connaît. Les ambiances, tout ça. Enfermons-nous chez lui. Et un mois après, on sort de là avec un album. On a ramené des sons, plein de sons. Il y a Jimmy Finger aussi qui a joué aussi sa part. Boom, on s'enfermait à 5h du matin, 3h, ça descendait, ça dormait, ça jouait, mais le studio était toujours actif. Quelqu'un avait une idée, il commençait à rapper, l'autre se réveille le matin. Moi aussi, je pose à 9h, c'est plus rapide. 8 mesures chacun, machin. Et là, on finit l'album de Bissot et on le rend et puis le Zénith, le machin. Là, ça nous prend comme ça. Ce qui n'était pas prévu devient un groupe justement à part entière. Parce que pour nous, c'était juste un collectif pour deux morceaux. Ça finit un collectif pour des années, des années de tournées. Et tu repars dans ton livre justement, la rencontre avec Nelson Mandela. Sans ce projet-là, il n'y a pas cette rencontre. Jamais. Et beaucoup, même la découverte de l'Afrique. pour des gars de cité, faire des tournées en Afrique partout. Même quand on est parti au Congo, c'était la première fois que des membres de Bissot retournaient au Congo. Et là, tu n'es pas venu en touriste, tu es venu en superstar. Et donc, c'était différent. Et là, ça nous a ramené. Grâce à Bissot Nabisot, on a pu rencontrer Nelson Mandela en Afrique du Sud. Encore une fois, on nous dit, oui, votre album, c'est bien, il marche bien parce qu'il a marché tout de suite. et on va aller faire un clip en Afrique du Sud. Non, déjà, ouais. Et on va, il y a la cérémonie des Korahs, donc c'est des awards africains. Mais nous, on ne se disait pas on allait prendre un prix. Nous, on allait pour faire le clip. Donc le clip, l'argent appelle l'argent. Et on vous emmène tous en Afrique du Sud. Oh, nous, l'Afrique du Sud, c'est quoi ? Pays de Nelson Mandela. L'apartheid quand même. Il dit Mandela, l'apartheid. Donc, il est partagé. Pour savoir qu'un Africain, il ne va pas se dire je vais en vacances. À l'époque, je ne vais pas en vacances en Afrique du Sud. Il va se dire Sénégal, Côte d'Ivoire. Mais jamais tu vas entendre je vais en Afrique du Sud. Surtout, c'était l'apartheid. Donc, pour nous, on arrivait, on se disait les Noirs qui souffrent là-bas, tout ça. Mais bon, c'était fini l'apartheid. Nelson Mandela était libre, il était président, tout ça. après, boum, on arrive en Afrique du Sud et en plus, on doit chanter à Sun City. Sun City, il faut savoir, c'est le petit Las Vegas, un petit Las Vegas. Donc, on traverse un peu, déjà quand tu arrives en Afrique du Sud, ce n'est pas l'Afrique. Tu sens que, il y a des Blancs ici. Tu sens les machins. Donc, on arrive, tu passes d'abord, tu traverses. On est passé entre les grandes villas des africanaires, tu passes entre les townships et boum, dans le désert, en plein désert, boum, Sun City, à Las Vegas comme ça. Donc, on rentre dedans, cette année-là, il y avait Michael Jackson qui était là, tout ça. Et, donc, c'était grandiose quand même. si tu veux, il y avait, comme dans tous les trucs des Awards, la grande scène incroyable, au milieu, toutes les tables des artistes qui recevaient leurs prix, la table centrale, celle de Mandela, le président Michael Jackson et une tribune avec le peuple, tout ça, qui était là. Et donc, nous, Mandela était là, nous, on était la 40e table là-bas, tu vois, la table du 9-4, 9-5, 7-7. Et Guéto, on était en costume et ça faisait du boucan là-bas. Et, donc, au moment où on doit chanter sur scène le morceau Bissona Bissot, on s'était déjà entraînés à rentrer 4 d'un côté, 4 de l'autre. Donc, on s'était entraînés comme ça. On m'a dit, bon, Bissona Bissot, c'est à vous de chanter. On avait reçu déjà, il faut savoir, le prix du meilleur groupe africain. Donc, nous, on était venus pour manger des chips sur la table, on finit, et the winner is meilleur groupe africain, winner is Bissona Bissot. 40e table boucan là-bas, meilleur groupe africain. On dit, magnifique. Donc, on vient, on prend notre prix, on est content, parce qu'il fait le discours, on est tous sur la scène, tout ce que j'ai dit est filmé, c'est-à-dire que tu peux taper sur elle. Et donc, on retourne à la table, on est content, et on dit, ouais, il faut aller chanter votre morceau à Bissona Bissot. Donc, on va, comme on s'était entraîné, 4 d'un côté, 4 de l'autre. Les 4 qui passaient à la droite, on passait par les, par les coulisses, par les, sur le técho quoi. On passe sur le côté, c'était l'entrée, c'était les loges. Donc, on passe par les loges, et au moment où on passe, Mandela sortait, venait à sa table. D'accord. Donc, nous, on ouvre la porte, Nelson Mandela venait à sa table avec tous ses gardes du corps, et tous les gars qui étaient dans les loges, ah, Banniba ! Donc, lui, il a fait son sarco, et Macron, il serrait les mains, tu vois, il connaît, il connaît son table, il sait qu'il t'asse la main, il t'a fait du bien toute ta vie. Grave. Donc, il serrait les mains comme ça, et nous, on est là, ah, on le voit comme ça, mais maintenant, on est gêné, puisque ça a poussé des gens, et les gardes du corps nous font signe de nous mettre contre le mur, pour que Mandela puisse passer. Donc, nous, on se met contre le mur, Madiba arrive, et dans son élan de sarkozyme, il nous serre la main. Donc là, Madiba, et nous, on est comme ça, on serre la main, et il sort avec moi, et nous, merde, on va chanter quand même. Donc, on court, on arrive sur scène, on fait le morceau, bisous, caca, maintenant, on retourne sur notre table, on est comme ça, ah, les autres, donc les quatre autres, qui sont passés là-bas, ils disent, vous êtes arrivés un peu, mais qu'est-ce qui s'est passé ? On dit, les gars, on a serré la main, on est là. Mais non, menteur, vous mentez, non. Je te jure, on a serré la main, on est là. Mais non, c'est pas vrai. Et pendant qu'on raconte, je voyais la petite Mpassi qui était là-côté, dépitée, elle était passée là-bas. Dépitée, elle était là, non, elle était dégoûtée. Mais pour elle, c'était fini, Mandela était à sa table, c'est 25 quarts du corps, nous, on était là-bas, c'est fini. Et là, ah, elle garde ma main, je suis là, je vais rentrer au quartier, je ne me lave plus la main. Tu vas te laver sur les côtés. T'as serré la main Mandela. Il faut voir l'aura du gars, c'est que pour nous, c'est un gymnase, des rues, des bâtiments Mandela. Et là, il est devant toi, il vient te serre la main. Tu connais son histoire, tout. Maintenant, la soirée se passe, ta-ta-ti-ta-ta-ta, elle se passe. Bon, nous, on était contents, on s'est dit, et à un moment, dans la soirée, le déroulement de la soirée, tu vois, les remises de prix à plein de prix, tac, une enveloppe, on va, on va, le meilleur clip africain, clac, and the winner is, Bissona Bissot. Bissona Bissot. Je dis, deux fois, merde, deux coras. Et là, la chanteuse me passe, elle dit, laissez, je vais aller chercher toute seule. Elle avait son plan dans la tête, c'était sa chance. Elle est partie. On dit, ok, vas-y. Elle est partie le chercher. Elle fait un truc rapide et puis elle dit, elle dit, donc je le raconte tellement dans mon livre, on en rigole, elle dit, est-ce qu'on peut, mon groupe et moi, pouvons serrer la main à Nelson Mandela ? Et là, le gars traduit, le présentateur traduit, il traduit en Mandela et Mandela, il dit, venez. Donc déjà, le public, il fait, c'est mignon, c'est mignon. Et donc là, Mandela dit, venez à ma table et là, on vient nous chercher officiellement. Et là, il se lève, il m'a dit, bah, dans sa table, il y a eu Michael, tout le monde, le roi du roi, il se pousse. ce n'est pas ton frère. Le roi est tellement puissant, il nous serre la main, il fait des photos, tac, il connaissait avec son sourire légendaire. Et là, un par un, on vient lui serre la main. Donc ça, ce moment-là, il est inoubliable dans une vie, dans une carrière. Non. Pas longtemps après, il est décédé. Il est décédé, ouais. Mais c'était terrible. Et là, je raconte une scène aussi que j'ai vécue avec Mandela qui était chanmée, qui est marrante aussi parce que j'ai fait une vérification. Vous allez voir que dans, moi, quand j'écrive cette scène que je viens de te raconter, c'est ce que j'ai vécu, moi, à mes yeux. Donc comme je raconte dans le livre, c'est ce que j'ai vécu. Mais quand j'ai fait des vérifications à la fin de l'écriture, j'ai regardé, tiens, M. Passy qui reprend le prix. Donc j'ai tapé. L'ironie de la chose, c'est qu'elle n'avait pas dit mon groupe et moi. Elle avait dit moi. Est-ce que je peux serrer la main Mandela ? Et même, je l'ai appelé, on en a rigolé au téléphone. Je lui ai dit, mais ce jour-là, moi, je croyais que tu avais parlé pour nous, tu as parlé pour toi. C'est que toi, mais vous, vous êtes levé d'un seul coma. Non, mais après, ils sont venus me chercher, ils ont dit, mais tu n'es pas toute seule, mais il y a des gars avec toi. Et ce jour-là, j'ai vécu un truc de dingue. Un truc, quand je le raconte, j'ai toujours des frissons. C'est... C'est... On était dans notre table et à un moment, dans la soirée, quand ça se déroule, on entend un... comme ça, on dit, c'est quoi ? Et là, il y a une ambiance se fige comme ça, comme si le temps se fige. Et là, tu vois, on entend Brada Fassi, donc une chanteuse de l'Afrique du Sud qui commence son morceau. Elle commence là, dans les loges déjà, elle lance son cri. Et là, tout le monde se fige un peu. Et elle chante... Et Mama Kosi. Elle commence à chanter dans Mama Kosi, dans Mandela, tout ça, Chef Zulu. Il se lève comme ça. Et quand il se lève de sa table avec son dos, et là, on voit que tout le monde, le public derrière là, qui est là, aussi se lève comme un seul homme. Et nous, notre table, qu'est-ce qui se passe ? L'ambiance, elle est bizarre. Et là, il commence à rentrer avec sa musique sur la scène. Et là, tu vois, Mandela, il commence son pas de zoulou. Et là, tu vois, tout le monde en même temps, même pas de zoulou, comme ça. Et là, on est là, ouah ! Et comme ça, il fait son pas vieux. Et là, et Mama Kosi. Et là, elle arrive sur scène comme ça. Et quand je raconte ça, elle arrive dans un tenu traditionnel. Et quand je raconte cette histoire qu'on a vécue, encore une fois, j'ai vérifié sur Internet. Et après avoir... Et là, l'erreur que je fais, c'est que j'ai vérifié après avoir écrit le livre. Et quand je vérifié, je tape Brenda Fassi, Mandela, Cora, Cora. Je tape et je revois la scène dans l'écran. Et la scène que je vois, effectivement, il y a Mandela, il y a Brenda Fassi qui vient sur scène. Mais là, je la vois habillée en petite écolière. Je vois Mandela, il se lève pas, elle vient à sa table et elle commence à le bouger. Bon, là, il se lève un peu. Il s'amuse avec elle mais sans faire le truc. Et je me suis trompé. C'est quoi ? J'ai divagué ou quoi ? Et en fin de compte, c'était l'année d'après. Elle avait refait la même chanson. Il y avait Mandela. Et moi, nous, c'était l'année d'avant. Donc, il faut vraiment taper la date où Bissona Bissot était là. Sinon, tu vas tomber sur cette scène où ça n'a rien à voir avec ce que j'ai dit. Bissona Bissot dans le morceau Tatan Zambé. J'ai l'impression que c'est toi qui es derrière ce morceau. Comment tu sais ? Parce que tu es déjà dans les bacs avec Passy. On entend vraiment ta voix. Je sens ton implication sur ce morceau-là. Oui, parce que moi, j'aimais les refrains. Tu sais, avant de faire partir à ça, je te donne une info que personne n'a eue. Là, c'est vraiment ce Gris TV. Je donne cette info. Moi, avant d'être à fond dans le rap, j'étais à fond dans la musique congolaise, Zahiroise. D'accord. Donc, j'étais à fond dedans. Donc, les mélodies, les refrains, comme ça, c'est notre délire. Comme là, on était en plein dedans avec Bissona Bissot, il y a beaucoup de refrains où j'ai mis ma petite touche. Voilà. On entend J'étais pas mal en Dombolo, j'étais très fort. Et donc, ouais, le On s'est dit, ce morceau-là, on s'est dit, ah oui, il y a vraiment une belle histoire aussi que je raconte dans le livre, bien sûr. Bien évidemment. Donc, où dans le clip et puis dans le clip, dans le morceau Tata Nzambé, quand on est en studio, Mpassi, elle fait le refrain, donc les chants qu'elle chante, Alléluia, tout ça. Et elle est touchée par la grâce, on dirait. Et quand elle chante comme ça dans la cabine, ses larmes coulent comme un robinet. Mais je sais pas comment dire, ça s'entend quand t'écoutes le morceau. Elle coule comme un robinet. Normalement, elle a un jet digne de ce nom. Non, on coupe. On laisse, sèche tes larmes, reconcentre-toi. Non, on a laissé, regarde. Parce que c'est authentique. Donc, elle était là en trans, en pleurs, tout ça. Et on a retrouvé, elle a réussi à remettre cet effet qu'on a ressenti dans le clip quand elle est sur le petit muret, du fort, et quand elle le chante avec sa robe colorée, on retrouve ce morceau. Il était pour nous le fait qu'elle était béni, ce morceau. On s'est dit, on pouvait pas faire l'Afrique qui est très croyante. On se dit, on ne peut pas faire un album africain sans faire un morceau pour Dieu. Et quand on fait ce morceau, justement, je raconte tout le clip là-dedans, mais on en rigole dans le livre, maman, ceux qui vont lire ce bouquin. Et un patient a retransmis ça. On a gardé les voix où elle pleurait. On a dit, non, c'est ces voix-là qu'il faut laisser. Parce que là, on était tous bloqués comme ça au studio. On l'écoutait dans la cabine et quand elle a fini, elle a fini, elle a été monté, boum, et quand elle, silence dans le studio. Et vous savez, quand on le chantait à chaque fois, il se passe quelque chose. Même le jour du clip, même un jour, on l'a chanté en Martinique, le public nous a redemandé de le chanter au moins trois fois. D'un coup, c'est pas genre tu le chantes au début, au milieu, non. Trois fois d'affilé. Bise, 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 bise quoi, rejouer. Donc on rechante. Mais est-ce que c'est à cette période-là que tu commences à écrire pour les autres ? C'est à cette période-là que Assy Arrive, qui était là déjà depuis longtemps, mais c'est l'album qui est mis en avant. Oui, encore une fois, c'est les circonstances, le hasard de la vie qui fait que Assy Arrive faisait aussi son album, L'âge d'or. Chercheuse d'or. Et tout ça a été signé dans le label de gynéco, Virginie Rue. Alors que ça, c'était tout, l'épopée du secteur A, ça montait de partout. Maintenant, on avait tous nos petits trucs. Et Assy Arrive, c'était la Rust, elle est avec nous depuis. Tous les refrains du ministère Almeidaire, les trics, Assy Arrive est là depuis avec nous. Et donc un jour, je passe au studio de la Seine, vers Bastille. Je vois Assy Arrive, qui est là dans les studios. Et je lui dis, Assy Arrive, tu fais quoi ? J'ai fini mon album. Quoi ? Et moi, comme ça, en ironisant, je lui dis, à toi, tu fais un album, tu ne m'appelles pas. Je lui dis, tu écris des chansons, toi ? Bien sûr, j'écris. J'avais eu de ma vie, j'avais écrit une chanson. Je lui dis, bien sûr, j'écris. Et elle me dit, ok, vas-y. J'ai quatre jours de studio libre, l'ingé payé, les studios sont payés, on a fini l'album, vas-y, envoie les chansons, je vais poser. Je lui dis, ok. Donc à la base, elle était à toi, c'était même pas censé dans l'album ? Mais rien n'était prévu. Moi j'arrive comme ça et elle me dit, ben vas-y, tu veux prendre un mot, vas-y écris, il reste quatre jours là. Je lui dis, ok, je rentre à la maison, j'appelle Jimmy Finger, c'est l'absonné qui a fait tous nos albums, tous nos morceaux. Jimmy, tu n'as pas un son qui ressemble à pas de la variète comme ça ? Je lui dis, ok, tu m'envoies le morceau, elle est à toi. Envoie-moi quelques-uns. Il y en avait, donc j'ai écrit trois morceaux. Et il est à toi. La barre et l'homme de mes rêves. Et donc, comment ça se passe ? Tac, il me passe ses morceaux, j'écris, vite fait, mon idée, mon concept, tout ça. Et je vois Asya, Asya qui m'aide aussi dans les yaourts, tout ça. Et moi j'écris les top lines. Et donc j'écris, elle est à toi. Vous savez que quand j'écris les tatouages, le sujet c'est une jeune fille du quartier qui est enceinte, qui a une petite fille. Et je lui dis, surveille-la parce que toi c'est ton exemple. Mais c'est très quartier puisque c'est à ça que je pense, c'est ce que je vis et je vois. J'écris encore ce que je vis et je vois. Et j'emmène Asya, je croyais qu'elle allait rigoler et me dire, ah ! Et là je me rends compte que non, elle dit, ouais ok, vas-y, plausible, tac, elle prend. Et de mon stylo à la voix d'Asya derrière le micro, là je sens que j'ai fait même moi je suis un peu en recré de tout ça. Je lui dis, waouh ! Et je lui dis, ouais bah ça fait le cri à la fin, j'aime bien quand les chanteuses crient à la maria carré. Ça j'adore. Et donc on fait tac, on pose le morceau premier, après on pose là-bas. Là-bas aussi c'est un peu, moi j'aimais trop le morceau de Goldman, là-bas c'était un morceau français. Et donc il fallait que je fasse ce morceau là-bas. Et moi là-bas c'était, c'était encore une histoire de quartier. C'est-à-dire que quand t'écoutes la chanson, si tu fermes les yeux. il faut faire aller dans le Técart, on est resté avec sa femme. En fait l'idée, l'idée que moi j'ai avant d'écrire, c'est une scène et une intro parce que moi j'écris toujours des images. Moi je pense d'abord au clip, à l'image, et après j'écris le morceau. Et l'image où je me projetais c'était un gars de cité qui a serré une meuf de province, qui l'a ramené, qui l'a fait quitter sa famille, elle a tout quitté pour lui. Elle est venue habiter dans son studio au quartier. Et elle est enceinte. Et à un moment donné, boum, il y a des grissements de pneus, des tirs dehors, bam, bam, bam. Lui il va voir par la fenêtre, il entend ses potes, il dit descend, descend, il y a un bruit, descend. Au moment où il se retourne vers la porte, sa femme elle tient son ventre, le dos bloquant la porte, et là elle commence la chanson. Ah je sais pas pourquoi tu me regardes, elle dit non, là-bas j'ai un mauvais pressentiment, il n'y va pas. Tu vois pas, je suis pas sûr. Elle dit il n'y va pas. Voilà. Et lui, en fait, au fil de la chanson, on comprend qu'il est descendu et qu'il est décédé. À un moment, elle dit là-bas, dans le troisième couplet, quand elle dit là-bas, elle parle du paradis. Le paradis, oui. Elle avec l'enfant au cimetière, tout ça, c'est ce que j'étais imaginé. Mais quand j'ai donné à Asiya, déjà, sans prétention de clipper, donc après, pour en arriver au clip, tu sais, ça finit en clip chinois, les Yakuza, au Canada. Moi, je dis, bon, écoute, mon idée, elle a sauté. Moi, je lui ai dit à Asiya, mais pourquoi vous n'avez pas fait l'idée que je t'ai dit ? Non, mais parce que là, c'est la maison de disques. C'est trop cartier. Chez De Burtel, à l'époque, l'actuel directeur de Because, mais qui était à Virgin avant. Ils font l'écoute de l'album d'Asiya, qui était fait par son frère, justement, Khalid, qui avait fait l'album avec elle, en tant que musique, avec musicien, tout ça. Et moi, avec Asiya. Et je fais aussi un morceau L'homme de mes rêves, ce jour-là. L'homme de mes rêves, c'est un morceau où j'avais pensé, elle parlait d'un homme, à l'homme parfait, mais en fait, on se rend compte qu'elle dormait, en fait, et qu'elle se réveille et que l'homme parfait n'existe pas. N'existe pas. Tac, je donne les trois morceaux à ces trois morceaux. Et donc, quand ils font l'écoute de son album qui était fini, Chercheuse d'or, de Burtel, donc il écoute comme ça. Moi, encore une fois, j'étais dans la main, il me dit, viens écouter, tac, et il écoute comme ça, tac, l'album, tac, et il dit, ah ouais. Il manque un truc. Non. Non. Parce que pour lui, il a l'album. Et à l'époque, il faut savoir que c'était trois singles, trois clips. D'accord. Tout le monde commençait comme ça. Tu donnes ton album, il y a trois singles, trois clips. Et donc, lui, il écoutait justement tout le staff qui avait travaillé pendant je ne sais pas combien d'années dessus. Et moi, on a fait nos trois morceaux pour blaguer comme ça, vite fait, au bord d'une table avec la science à la maison studio. Et tac, il fait l'écoute, ok, il dit, bon, tout est écouté, c'est bon, on va choisir les singles, les clips. Il dit, ouais, on a tout écouté. Ouais. Il était concentré d'abord comme ça, il écoutait les morceaux d'Asia, ok, bon, on va choisir les morceaux d'Asia, qu'il a fait avec son frère. Et à un moment donné, il dit, mais il y a d'autres morceaux. Ah ouais, ah, mais si, il y a deux, trois morceaux comme ça, qu'on a fait, vite fait. Il dit, ok, ben, faites écouter les trois morceaux. Tac, il écoute les morceaux, boum. Et là, je vois que le gars, il dit, je dis, Parce qu'en fait, ça a changé un peu de tout ce qu'il avait fait. Il avait des musiciens, c'était musical. Moi, j'avais des morceaux presque rap à l'époque, parce que les musiques, après, on les a rejoués plus tard en def, mais à la base, les musiques de Jimmy, elles étaient très, presque rap, tu vois. Et il dit, non, c'est ça le single. Même moi, je suis gêné. Je dis, merde, je n'étais pas prêt. On a fait ça pour blaguer. En disant, moi, je dis, j'ai créé des chansons, moi. Et là, boum. Non, c'est ça, premier, il entend, elle est à toi. Non, c'est ça. Deuxième morceau, là-bas. Il dit, non, moi, les morceaux de Calvo, ils sortent. Même moi, j'ai née, tu vois. Donc, elle a sorti un single à elle, déjà de Jimmy. Et après, c'est parti, mais trois morceaux sont sortis. Grabe. Je me souviens, je ne sais pas si je ne me trompe pas, mais dans une interview, tu disais que grâce à ces morceaux-là, tu as pu te payer une baraque. Ouais. Ouais. J'ai dit que ça a rajouté des fruits. Parce que là, je commençais à voir mon morceau dans les Stars Academy, dans les machins. Ah oui. Moi, je le dis, c'est un peu gros, ce n'est pas que grâce à ça. Mais oui, ça a contribué. Jusqu'aujourd'hui, quand je reçois ma feuille, ça sème, je vois, elle est à toi, là-bas. Donc, ça, c'est à vie, tu vois. Mais je ne regrette pas. En plus, surtout qu'à l'époque, on se mettait dans les boxes avec les mots, les machins. Il y avait des gars qui me disaient, mais non, Calmo, tu ne peux pas associer ton image, machin. Et moi, déjà, à l'époque, j'avais ce côté, Asiya, tu kiffes ? Ouais, alors c'est bon. Donc, nous deux, on kiffe, c'est bon. Mais les mêmes qui me disaient, tu ne peux pas faire ça, quand elle a commencé à vendre son million, C'est vrai. Oh, t'es un génie. Calmo, t'es un génie. Comment t'as pu ? C'est ça. Et la vie, c'est comme ça. Moi, je l'apprends, je le dis, à partir du moment où toi, tu kiffes ton truc, moi aujourd'hui, je dis à mon artiste, Laura Yenich, à partir du moment où toi, tu vas kiffer ta musique en tant qu'artiste, c'est à toi d'aller faire kiffer aux gens. Mais la première personne qui doit aimer ce que tu fais, c'est toi-même. Et ne cherche pas des idées, des gens, fais-nous aimer ce que tu fais, vas-y. Même si je ne t'aime pas, fais-moi t'aimer. Et nous, c'est ça. C'était comme ça. J'avais déjà cette gamberge à l'époque. Il disait, à partir du moment où toi, tu valides, moi, je valide. Laisse. T'inquiète pas pour les gens qui parlent à côté et tout ça. On arrive sur ce fameux deuxième album qui arrive bien, bien, bien longtemps après. Pourquoi autant de temps ? Parce qu'il y a Ubisoft au milieu. Ouais. Entre le premier album et le deuxième album, il y a Ubisoft à Ubisoft. Elle a tourné énorme de Ubisoft à Ubisoft à l'Abriche des années. Tu sais que là, on en arrive là, mais quand je retrace un peu le parcours et que je raconte dans le livre, justement, à partir du moment où on a rencontré Kenzie dans le hall, jusqu'à ses trois albums, quatre albums, on n'a pas arrêté, en fait. À quel moment on vit, nous ? Là, cet album, c'est l'album de la maturité. C'est l'album, mon frère a un enfant, sa fille, chez mon fils. On a gagné des sous. Maintenant, on n'est plus dans la cité. On a gagné des sous. Là, tu changes un peu. Automatiquement, tu changes. Tu es déjà passé de 98 à 2002. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées, la maturité. Un homme, plus tu voyages, plus tu vois des choses, tu vois des pays, des trucs. À chaque fois que tu rentres de là, tu as pris plus d'expérience, tu changes tout ça. Et voilà. Donc maintenant, on nous dit, les gars, vous avez fait Ubisoft, c'est bien beau, mais votre groupe, c'est Arsenic. Donc, il va falloir aller en studio, faire un nouvel album. Et là, on se dit, ouais, on va changer un peu. Donc là, on a déposé les Lacoste. Maintenant, c'est le frère Mohamed Jack qui est là avec nous. Et on se dit, OK, qu'est-ce qu'on peut changer ? Là, c'est plus Jimmy Finger qui fait tous les morceaux. On prend Sulibi Wax, donc une nouvelle sonorité. On s'essaie à des nouveaux trucs. Et voilà. Et nous, encore une fois, on le fait sans calculer une tendance de quoi que ce soit. On le fait encore comme on est. On dit, allez, on fait nos trucs comme on aime. Et puis, voilà. Le morceau qui ressort, c'est Regarde le Monde. Qui ressort réellement de ce morceau. Pour Poison, d'abord. Ouais, mais Poison n'a pas eu l'impact que Regarde le Monde a eu. Oui, Regarde le Monde parce qu'il était plus large, tout ça. Ouais, mais Poison, c'était quand même... C'est le box avec les mots de cet album. De ce projet-là, ouais. Comment l'album est perçu ? Alors, comment il est perçu ? Si c'est au niveau personnel, je m'en fous. Au niveau maintenant, au niveau plus large, automatiquement, c'est... Mais les gens disent qu'il n'a pas marché, mais ça, il n'est pas mal. Enfin, pas marché, ils ne disent pas qu'il n'a pas marché. Mais il a moins bien marché que le premier. C'est normal. Quand tu as fait un classique, entre guillemets, on va faire un deuxième classique. Là, tu veux calculer maintenant, alors que tu as fait un album sans calcul. Donc, c'est plus possible. C'est impossible. un thriller, il n'y en aura qu'un. Il n'y en aura pas un deuxième. Et c'était la même chose. C'est un peu la logique de la musique. Et surtout que là, bien sûr, il y a la maturité, il y a plus de calculs peut-être. On va faire un morceau comme ça, on va faire un morceau comme ça. Même si nous, on a toujours fait des choses sans prétention, sans se prendre la tête. Mais automatiquement, ta vie a changé, l'album a changé aussi. Et donc, mais l'heure actuelle, si j'ai... L'heure actuelle, à la SNEP, ce qui calcule les disques d'or, il doit être à 200 et quelques, 300 000 en physique. D'accord. On a même reçu ces disques d'or. Pourquoi il n'y a jamais eu, déjà, la compilation Guido Superstar et le troisième album ? Moi, tu es rapide. Il y a toujours, tu ne crois pas qu'il pose toujours deux questions. Jamais une, toujours deux. Deux, comme ça au moins, tu vois. Alors, donc si je prends, d'abord Guido Star. Guido Star. Guido Star, c'est quoi ? Guido Star, c'est un peu le nom du groupe au quartier, encore une fois. Mais c'est beaucoup, tu as vu, ça fait beaucoup de collectifs, entre Misso, Noyau Dure, Guido Star. On n'a pas parlé de Noyau Dure en plus, tu vois. Guido Star, c'est comme si on veut rendre au quartier, ce que le quartier nous a donné. On fait un groupe avec les petits du quartier, machin. Mais en fait, c'est un peu le truc du pas sérieux, ou peut-être pas prêt, ou peut-être le trop plein de machin. En plus, on avait commencé des studios, tu viens en studio, mais il manque des gars, il ne revient pas, ce truc, ça vient, ça ne revient pas, ça vient, ça ne revient pas, ça rit, ça mange, ça rit, on revient demain, on a posé, non, tout ça, à un moment, tu te dis, j'ai des trucs à faire. Et donc, il y a eu beaucoup de morceaux qui ont été faits, mais qui ne sont pas sortis. Et pourquoi le troisième arsenic, à quand le troisième arsenic ? Là aussi, on avait fait beaucoup de morceaux, qui existent d'ailleurs, et qui ne sont pas sortis, qui est la maison de disque. On voulait le sortir quand on a fait le concert à l'Olympia, dans un disque d'or, comme ça, on voulait sortir les 15 morceaux qui existent, mais qui sont, ça n'a pas été fait, peut-être, le timing, tout ça. Mais nous, on s'est dit quoi avec Lino ? Là, je fais le livre, il y a un EP de Calbeau qui va suivre le livre, qui s'appellera aussi Quelques gouttes de plus. Il y a l'album solo de Lino, là il est en studio en train de concocter une folie encore, une magie, parce que Lino aussi a ses disques à sortir. pardon, et, 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 et on s'est dit quoi qu'il arrive, il faut qu'on fasse un troisième album de l'arsenic. j'aimerais aussi revenir là-dessus, c'est que j'ai l'impression que tu t'es beaucoup mis en retrait par rapport à Lino. Est-ce que c'est un choc qui est voulu ou c'est vraiment les plus productifs et les plus chocs que toi ? Non, mais c'est un peu, je sais, c'est un peu, avec aujourd'hui avec la maturité, je peux répondre à ta question. À l'époque, on aurait pu trouver plein de trucs, mais la réponse, maintenant, que je ressens, moi, c'est que Lino a toujours été plus impliqué que moi dans le rap, depuis le début, depuis la jeunesse, depuis ce fameux rôle avec Enzy. Donc, il a toujours été plus impliqué, c'était vraiment sa passion, il connaissait tous les groupes, il s'est documenté, les États-Unis, nous, on avait un frère qui s'appelle Guacard qui nous a ramené le premier, cette passion du rap, parce que lui, il dirait qu'il allait chercher les mixtapes à l'époque, donc il nous écoutait ça et Lino était toujours plus que moi, moi, j'étais très sportif, tu vois, basket, fou, tennis, dans les clubs, dans les machins et le rap, je kiffais, mais vraiment, sûrement moins que Lino, parce que lui, il était vraiment impliqué quand je dis kiffais, je kiffais tout le rap, toute cette hippopée, hip-hop, tout ça, mais lui, c'était vraiment à l'extrême et ça s'est continué jusqu'au bout, moi, là où on a fait des albums, Arsenic, Bissot, maintenant, c'était déjà beaucoup pour moi, d'accord, et même si, voilà, maintenant, j'avais kiffé cette vie que Kenzie nous avait construite, justement, qui nous avait donné ce but et donc Lino, c'était sa passion et après faire un solo, même un Lino, si tu lui poses la question, aujourd'hui, il ne se dira jamais je suis un mec solo, il te dira toujours je ne suis pas un artiste solo, c'est sa phrase et c'est vrai, cette phrase veut dire quoi ? veut dire que nous, on a toujours fait les trucs sans calcul, à partir du moment où on lui a donné l'opportunité de faire un solo, il l'a fait parce qu'il aime ça, parce qu'il aime le rap, tout ça, et puis solo aussi, ça te change des collectifs, là tu parles de toi, c'est toi, ton idée, personne ne va te... et c'est même pour ça qu'on met du temps parce que c'est un peu les peintres de l'époque, ce n'est pas tous les jours qu'on va faire des... il prend le temps, lui c'est un... lui c'est quelqu'un qui est très, très... tu vois, perfectionniste, machin, mais pour revenir à toi... et moi, pourquoi je suis en retrait ? déjà les albums, ça prend du temps à l'époque, aujourd'hui, on te dit faire un album, c'est là, c'est tous les jours, toutes les semaines, je vais faire un album, mais nous non, à l'époque, tu fais des morceaux et tu tournes 10 ans avec, aujourd'hui, on nous demande encore de chanter du boxe avec les mots et lui derrière, il a eu le truc de faire ses solos, moi je n'ai jamais pensé à faire des solos à part un moment où je me suis dit tiens, si je fais un solo, c'est pour parler à l'instar de la manière dont j'écris pour les gens, c'est pour parler des gens et non pas parler de moi, j'avais eu cette idée là un jour et voilà, donc petit à petit, avec l'expérience, je me suis dit tiens, je me projette en solo mais je ne me suis jamais projeté en solo et peut-être que, ouais, c'est comme je te dis, voilà, lui je pense qu'il était plus à fond que moi dans ce côté-là et après, le temps a voulu que maintenant je me sens plus apte, même pas apte ce n'est pas le mot, c'est comme si je manquais de quoi que ce soit, mais en vrai, c'est que j'ai plus senti le truc et justement dans le livre, je parle de tous les solos que j'ai écrits qui n'étaient jamais sortis. Justement, moi tu m'as fait écouter un jour, regarde le monde 2, il est où ce morceau ? Il est dans ce EP, d'accord. Justement, regarde le monde 2, il est dans ce EP, avec tous les morceaux que j'ai pu écrire à l'époque et tu sais qui m'a même motivé à faire ce fameux EP, c'est mon fils. Mon fils, il a 20 ans aujourd'hui, il me dit, moi j'avais, Dieu merci, j'avais un réflexe, à chaque fois que je faisais un morceau solo en studio, comme ça, je l'ai envoyé à mon fils, à chaque fois, c'était ma boussole. Lui, il a grandi depuis qu'il a 5 ans avec mes morceaux. Un jour, je suis chez lui comme ça, il me dit, mais papa, tu sais que j'ai dans mon ordi, mon disque dur, j'ai là les morceaux de toi. J'ai dit, ah bon, vas-y, fais écouter, on se fait une écoute chez lui comme ça. Et là, j'écoute, ah, il me dit, mais t'es où, ils sont bons, mais sors-les papa, sors-les. Lui, il est à fond dans les musiques de maintenant, dans les raps de maintenant. Et il me dit, mais sors-les, c'est ça qu'on veut écouter aussi. En fait, quand je l'écoute comme ça, mais il a 20 ans, c'est ce public-là, il me dit, c'est ça qu'on veut vas-y, je vais faire le livre, ça va être mon prétexte de les sortir, ces morceaux. Et j'ai fait un morceau qui s'appelle Quelques gouttes de plus. Celui-là, c'est un morceau que j'ai fait récemment pour présenter le livre. Les sept morceaux, je vais sortir un huit titres. Les sept morceaux, c'est les morceaux de l'époque, que j'avais écrits de cette époque, qui ne sont pas sortis, donc je sors. Et le morceau Quelques gouttes de plus, c'est un morceau que j'ai écrit récemment pour le livre et qui va présenter justement le livre qui va dire le pourquoi j'écris. 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 De titre. Voilà. Et ça, ça arrive quand ça ? Ben, incessamment sous peu. Incessamment sous peu. Non, pas comme on aime dire ça arrive dans un. Là, c'est justement, là j'ai sorti le livre. J'étais censé le sortir en même temps, les deux en même temps. Ça a pris un peu de retard, mais je le sors là, d'ici décembre, même pas décembre, il dort. D'accord. En parlant à ça, tu produis aussi maintenant ? Je produis une petite chanteuse avec mon ami Coiffe, justement. Coiffe, c'est le frérot depuis des années au secteur 1 et on a monté une boîte qui s'appelle Coiffe Prod, du nom de Coiffe. Et j'ai rencontré justement Laura Yenich, cette petite, donc c'est les nomades allemands là-bas en Lorraine. D'accord. La petite est arrivée. Elle m'a été présentée déjà par une petite, une fille que je connaissais qui me disait tout le temps « Ah, calme, je connais une petite qui rappe, tu devrais l'écouter. » Mais ça, c'est ce qu'on entend, nous, les artistes, tous les jours. Mon chat, mon chien, il chante et tu devrais l'écouter. Elle dit « Ah ! » Moi, je me dis « Qu'est-ce que tu me fatigues avec ta petite, là ? » Moi-même, je suis là en train de faire mes trucs. Tu me parles de ta petite une fois, deux fois, cent fois, un mois, deux mois, tous les jours. Un jour, on est en répétition secteur A comme ça justement pour la tournée secteur A. Tous les négros comme ça dans une salle. Ah, c'est la pause et la petite m'appelle « Ah, quel beau ! » « Ouais, t'es où ? » Non, non, répétition là. Elle me dit « Ouais, on est à Paris, je suis avec ma petite on peut passer de voir. » J'ai dit « Bon, je vais lui donner le coup de grâce. Comme ça, moi, c'est fini. Vas-y, passe. » Et donc là, elle passe et je vois Laura Yenich qui arrive avec ses longs cheveux blonds comme ça, là, avec sa veste de costume verte comme un gagnant de golf. Elle arrive comme ça et je la vois, je la laisse rentrer. Je la laisse rentrer pour qu'elle rentre dans la fosse tout de suite. Donc pour moi, j'étais censé ouvrir une trappe. « Joke, allez, c'est fini, me parle plus de ta petite. » Et elle arrive comme ça et je la mets tout de suite, je la brutalise direct et je dis « Ah, c'est toi la rappeuse ? » Elle dit « Ouais, ouais. » J'ai dit « Ok, vas-y, rappe. » Avec là, il y a plein de man dans la fosse. T'arrives à froid comme ça. « Vas-y, rappe. » Et là, moi, je me suis dit « Allez, elle va se déballonner. Salut, au revoir. » Je dis « T'es pas une rappeuse. » Bam ! Elle a démarré au quart de tour. Bam, 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 bam. Je dis « Oh ! » Les gars à côté, « Oh ! » Je sens qu'il y a l'énergie. Je sens qu'il y a l'énergie. Mais maintenant, je l'écoute un peu comme un professeur avec l'expérience, machin. Et je me dis « Oui, timbre de voix, bien. Elle a un bon débit, tout. Pas de panique. En plus, elle a du culot. » Je dis « C'est bien. » Et donc, je dis « Bon. » Déjà, elle a passé ce truc et je lui dis « Ouais, la question ultime pour moi, c'est « Est-ce que t'aimes le rap ? » Maintenant, selon ce que tu vas me répondre, c'est un peu comme le visa aux États-Unis. Quand il y a 30 questions, si tu dis un seul nom, t'es mort. T'es mort. T'as pas le visa. Et donc, je dis « Est-ce que tu raps ? » Dans ma tête, il y a déjà les viseurs sur toi. On va voir la réponse que tu vas donner. Et elle me dit « Le rap, c'est ma vie. » Parce qu'en gros, si je lui pose cette question, c'est parce que si t'aimes pas le rap comme ta vie, ce que je vais te mettre dans la tête, là, en studio, nous, on est né avec la douane. La douane, c'est ton couplet, tu peux le refaire 100 fois tant que tout le monde ne l'a pas validé. Je dis « Moi, je mets dans 25 ans d'expérience dans les studios. Toi, tu veux que je te prenne sous mon aile ? » Mais tu vas souffrir plus que tout le monde. J'ai jamais pris quelqu'un sous mon aile comme toi. Mais si je te prends, je vais tellement te tabasser pour que tu sois… Parce qu'en plus, avec le monde d'Internet, les requins, là, il faut que tu apprennes à nager avec les requins. Et donc, c'était parti. Donc là, j'ai senti qu'il y a un potentiel de fou en elle. Et en plus, son côté même… Elle est un peu… C'est notre culture. Là, tu sentais en elle. Tu voyais ça, la blondeur. Mais quand elle rappe, elle se transforme. Et tu sens en plus même son éducation, tout. Et tu te dis « Ah ouais, ok. » Et là, on a bossé deux ans. Je dis d'abord, on va deux ans, je vais te donner le kung-fu d'arsenic. Tu vas apprendre à écrire comme nous, avec les retombées, avec nous, c'est comme ça, avec nos rimes. Deux piges de ça, tous mes cours, toute mon expérience que j'ai prise en cours d'écriture, j'ai tout mis sur elle. Après la diction au studio, je l'ai tellement fouettée, tabassée, une douane méchante. Les gens, je me rappelle à côté de moi, il y avait l'ingénieur, il me dit « Non, Calbo, là, c'est bon. » Non, c'est pas bon. « Je pense que là, c'est bon. » Non, retourne. Elle pouvait répéter une phrase 100 fois ou une fois. En fait, je lui disais « Quand tu chantes, il faut vivre les trucs, donc il faut que ça me fasse quelque chose. Si tu raps, ça ne me fait rien. » C'est que ta phrase, non, il manque le truc. Et elle était tellement forgée. Et puis derrière, physique, donc le sport, la méditation, tout ce que moi, je faisais, que j'ai fait, je lui dis « Il faut que tu fasses. » D'accord. Plus encore toi, nous, on a notre carrière déjà, on a notre public qui est là acquis, mais toi, tu dois te faire un public. Et pour se faire ce public, il faut t'en foutre. Bannis-moi le mot « Les gens, on s'en fout. » C'est toi qui dois. Ce que je te disais au début, c'était « Fais ton truc, tu calcules pas les gens. Fais aimer ce que toi, tu fais. D'abord, tu fais ton truc, ce que tu aimes. Et après, tu fais aimer aux gens ce que tu aimes. Mais n'attends pas, ne fais pas ce que les gens aiment. » Ok. Et je lui ai balancé ça. Et donc là, quand on a fait ça, on a fait… Elle a une sœur qui écoutait les morceaux justement de notre époque, etc. Et tous les autres aussi de cette époque. Elle, donc étant petite, elle écoutait aussi ces morceaux-là. Elle a baigné dedans. Et elle m'a dit, ouais, quand on a fait ses premiers morceaux, donc elle a fait une trentaine de morceaux en studio, chez Coiffe, à Gare. J'ai emmené à Gare justement, chez Coiffe, dans le terrain. Donc quand elle arrivait dans le terrain, en studio, pour faire un tas où elle croisait des lascars d'en bas qui venaient. oui, c'est là, tu viens en studio comme un peu dans Rocky III quand Rocky retourne dans le ghetto. Je lui dis, viens dans le terrain et là, tu vas sentir le vrai truc. Et elle est venue, elle a posé tout son album et elle a dit, avant de sortir mon projet, j'aimerais bien faire un jeton classique, les morceaux que j'ai kiffés à l'époque. Je lui dis, ok, on va faire un jeton classique, je veux voir. Donc si vous suivez le truc de Laura Yenich sur son Insta, tout ça, on voit, c'est jeton classique et le style de la petite. Et à chaque fois que je faisais découvrir les gens, le truc quand je ramenais aux artistes qui ont posé avec elle, elle n'est pas connue, elle n'est personne. Donc les mecs, ils ont tous un truc à faire. Mais Calvo, écoute la petite, laisse, t'es où, j'arrive. Et quand j'arrivais, à chaque fois que je faisais écouter la petite, ils étaient agréablement surpris. Parce qu'en fait, un jour, un mec m'a dit, ouais, mais Calvo, pourquoi t'as pas, t'avais tous les renouins que tu connais, pourquoi t'as pas lancé un petit ? Déjà, j'étais pas censé lancer quelqu'un, excusez-moi, moi j'ai pas encore fini ma carrière et j'avais pas idée de lancer quelqu'un. Maintenant, le producteur, c'était mon pote coiffe qui m'a mis dans la production et qui, avec lui, j'ai dit, vas-y, viens, on fait la petite Laura. Et la petite Laura, pour moi, c'est pas une petite blonde, c'est un rappeur. C'est un bon rappeur. Tu vois, est devenu encore meilleur, justement, avec tout ce que j'ai foutu dans son corps. Et là, elle est tellement rodée qu'aujourd'hui, je prenais, j'ai fait le morceau avec Osmo Puccino, je mets la caméra dans la rue comme ça, il vient, on chante, les gens passent, elle raf, il n'y a pas de, il n'y a pas de, elle trempe plus, elle connaît. Ces artistes, elle les a kiffées quand elle les croisait, mais c'est comme si elle les connaissait depuis 10 ans. Et à la fin, justement, quand ils partaient, ça ne s'est pas vu. Parce que justement, Rodée, tout ce sport qu'elle fait, ce machin, c'est la petite, elle est prête. Ok. L'émission arrive à sa fin, le bouquin est disponible. Voilà. Donc, allez l'acheter. Moi, j'aime vous dire que ce bouquin, si tu le lis, il va changer ta vie. Ce que j'ai mis dedans. En plus, chez Mindset, il ne sort pas n'importe où. Chez Mindset édition, c'est une maison d'édition jeune, mais qui, en fait, qui fait des, qui édite des livres, c'est tous les auteurs qui sont dedans, c'est des livres inspirants. D'accord. C'est-à-dire, à la fin des bouquins que tu vas lire, il y a plusieurs histoires différentes que les livres inspirants. Il y a du Slimane qui a baigné dans SOS Racisme, qui raconte les fonds du truc, la manière dont tu as, il y a plusieurs, il y a des camels, des machins, toutes ces histoires, elles sont inspirantes et à la fin, tu es regonflé à bloc. D'accord. Il y a le EP qui arrive aussi. Il y a le EP qui arrive, qui aura le même nom, la même photo. Il y a tous ces livres, tous ces morceaux dont je parle dedans, ils vont sortir dans le EP et le fameux j'écris, le morceau qui... Là, j'ai lâché les chevaux. Qu'est-ce que je peux te souhaiter de bon pour la suite ? Eh bien, déjà, bonne journée parce que moi, je vis le jour le jour. Donc, je commence par la journée, je passe une belle journée, on est dimanche, je passe un bon moment avec toi. Merci beaucoup. Parce que moi, j'aime les interviews des connaisseurs. En plus, tu as eu tous les bouquins, toute notre vie a défilé et puis voilà, donc bonne journée et puis demain, j'enchaînerai une autre journée chaque jour. Chaque jour comme il vient. Voilà. En tout cas, merci. N'hésitez pas à vous abonner, à suivre, à partager, c'est gratuit, ça ne vous coûte strictement rien. Portez-vous bien et on se retrouve la semaine prochaine. Si, ça coûte 20 balles. Merci. 20 balles, mais nous, le partage, c'est gratuit. Merci, Chris TV. A bientôt. Ciao. Merci, fréau. Sous-titrage ST' 501